Bonjour Francis Ford Coppola. Bonjour. Megalopolis, c'est une vision hyper noire de l'Amérique. Et pourtant, votre génération, elle incarne une partie du rêve américain. Des gamins qui démarrent de rien et qui arrivent tout là-haut. Alors est-ce que c'est fini ? Est-ce qu'il est mort le rêve américain ? Megalopolis propose une vision aussi noire de l'Amérique. Enfin, on voit des événements qui s'y déroulent. La fin du film, la fin de Megalopolis, c'est en fait une fin pleine de joie, d'espoir. Mais effectivement, il y a une analogie. On a l'impression quand même que l'Amérique est devenue une espèce de Rome moderne. L'Amérique a été fondée sur l'idée même de Rome parce que nous ne voulions pas de roi. Et Rome donc a inventé la République. L'Amérique est une république et Rome était également une république il y a de cela 2000 ans. Mais si l'Amérique suit l'exemple de Rome, alors elle pourrait perdre sa république. Mais mon point de vue, en tout cas mon espoir, c'est que cela ne se produise pas. Au-delà de cela, d'ailleurs, je pense, j'espère que l'humanité, que l'homme retrouve, retrouvera sa véritable nature, qui est d'être une grande famille humaine. Vous êtes ma cousine. Nous sommes plus que cela. Nous sommes une grande famille, mais nous sommes surtout l'espèce humaine. Nous sommes des génies. L'homme est un génie. Alors, on nous dit que non parce qu'on veut nous contrôler. Mais nous sommes des génies. Il n'y a aucun problème que nous ne sachions résoudre avec nos talents, avec notre créativité. Donc, ce qui vous intéresse, ce n'est pas la chute de l'Empire romain. C'est la fin de la République, c'est ça ? Il faut quand même voir que l'histoire de l'Empire romain est quand même assez particulière. Vous aviez un empereur qui était comme un roi, et même à l'époque moderne, le mot tsar, ou kaiser, ou sha, tout cela vient du même mot latin, césar, l'image donc d'un roi. Mais, bon, l'époque des rois est révolue. Nous sommes une famille humaine, et à ce titre, nous sommes bien plus intéressants que les rois. Et cette famille humaine remonte à plus de 300 000 ans, c'est depuis ce temps-là que le mot sapiens existe, mais la patriarchie remonte à quoi ? Il y a 10 000 ans, l'époque romaine trouve ses racines, il y a 10 000 ans. Avant cela, c'était des matriarchies, et dans les matriarchies, les femmes ne donnaient pas des rôles, elles n'étaient pas limitées à la conception, les femmes étaient les conservatrices des ressources, qui disaient, voilà, nous avons besoin d'eau, de nourriture pour les enfants, et cela, notre véritable nature. Mais quand même, vous ne pensez pas qu'il y a un risque, en tout cas que le film raconte cela, que l'Amérique pourrait basculer un jour dans un régime autoritaire, où un autocrate confisquerait les pouvoirs, comme César a confisqué les pouvoirs ? Mais c'est vrai, ce que vous dites, la patriarchie, c'est l'homme qui a inventé l'esclavage, la guerre, qui a même inventé la peste et la cruauté, ça, c'est le fait de l'homme, mais ça remonte à il y a 10 000 ans, ça n'est qu'une toute petite fraction de notre histoire. Moi, je regarde la véritable nature humaine, qui est une nature créative, la capacité de résoudre les problèmes, mais vous avez raison, et c'est intéressant, il y a quelques années, lorsque je me suis dit, voilà, je vais faire un film sur un empereur ou un empire romain, mais je voudrais que cet empire soit l'Amérique, on m'a raconté, mais pourquoi, pourquoi faire ça ? Je me suis dit, je ne sais pas, il me semble que ce serait un sujet intéressant, alors qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde en parle, tout le monde dit que l'Amérique est un peu important. Donald Trump, ce projet remonte à bien avant l'avènement politique de Donald Trump. Or, c'est intéressant, la façon dont ce film se télescope avec l'actualité, parce que ça raconte New York rongé par le vice, l'argent et la corruption, Donald Trump, c'est l'élite new-yorkaise, c'était l'homme de pouvoir à New York, c'était le vice, l'argent et la corruption à New York. Encore une fois, nous sommes tous des génies, tout le monde dans cette pièce même, mais tout le monde n'a pas les dons qu'il souhaite. Moi, je n'ai pas reçu le don que je voulais. Moi, je voulais être un danseur de claquettes. Quand je suis allé à l'école, quand j'étais un petit peu solitaire, je me suis dit, voilà, si je monte sur la table et je danse des claquettes, tout le monde va m'aimer. Voilà. Alors, c'est un peu comme Cassandre, mon oeuvre raconte un petit peu l'avenir. Quand j'ai fait le film Conversation Secrète, c'était quelqu'un qui écoutait aux portes, et on se dit, mais à quoi bon tout cela ? Et puis, dix ans plus tard, il y a eu le Watergate, et tout était là. Et bien là, maintenant, mon film, c'est un peu l'Amérique en tant que nouvelle version de Rome. Il y a dix ans, on me disait pourquoi faire, mais maintenant, on comprend, parce qu'on suit effectivement dans la tracée de Rome, il y a le risque de perdre notre République. Je ne crois pas que ce soit le cas, mais c'est quand même une possibilité. Mais quel regard vous portez sur Donald Trump, aujourd'hui ? Vous qui avez 85 ans et qui avez quand même toujours raconté l'histoire politique américaine. Écoutez, je ne m'intéresse pas à la politique en tant que telle. Les politiciens ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui dépasse la politique et les politiciens. Et c'est parce que les véritables décisions vont au-delà. Les hommes politiques, les sénateurs en Amérique, ils sont un peu comme les sénateurs de Rome. Ce qui les intéresse, c'est leur propre fortune, leur propre pouvoir. Moi, ce qui m'intéresse, et même dans mon film, on voit des gens qui ont travaillé sur mon film, qui ont toutes les opinions politiques. Il y a des hommes, des femmes qui ont été annulés par la cancel culture. Il y en a d'autres qui ont voté pour le parti républicain. Nous sommes tous au-dessus de cela parce que nous travaillons ensemble de manière très heureuse, même si nous avons des opinions différentes, pour faire un film, une oeuvre qui ne résulte pas d'un type de politique, d'opinion politique. Mais ceux qui ont fait ce film viennent de tous les horizons et nous nous sommes réunis. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que vous avez réuni, par exemple, un Dustin Hoffman qui représente, qui incarne plutôt la gauche américaine, et un John Voight, par exemple, qui est vraiment un trumpiste militant. Et ça s'est bien passé sur le tournage ? On a très bien travaillé ensemble de manière très heureuse. Tous les acteurs étaient liés par une très forte solidarité et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. L'espèce humaine a besoin de cette solidarité. En tant qu'espèce créative qui peut résoudre les problèmes, il faut rester unis. Je pourrais vous parler de ce qui, à mon sens, représente les plus grands problèmes de la planète, mais ce n'est peut-être pas ça que vous voulez écouter. Mais posez-moi n'importe quelle question, j'essaierai d'y répondre franchement. Parce que, par exemple, le personnage que joue Adam Driver, l'inventeur génial, qui promet un futur étincelant, une vie éternelle, et qui se révèle un homme profondément dépressif, profondément instable, est-ce qu'il peut nous faire penser à une sorte d'Elon Musk, par exemple ? Non. Non, effectivement, peut-être. Écoutez, les génies créateurs, le génie créatif est quelque chose de complet. Je ne pense pas que le personnage d'Adam Driver soit si dépressif que cela. Certes, il a des difficultés à résoudre, mais il les résout à sa façon. Vous dites des choses négatives sur lui, mais quand même, il trouve des choses positives à travers l'amour. Il tombe amoureux d'une femme, et elle lui apporte une espèce de lumière, mais sa vision n'est pas négative. Il se dit qu'on peut vivre dans un monde composé de la nature. Alors, nous avons appris à maîtriser le génome, alors pourquoi pas vivre dans un environnement amical, fait non pas de béton, mais de nature. On peut vivre parmi les fleurs, les arbres. C'est une vision très positive. Moi, j'aimerais bien vivre dans ce monde, si je pouvais. Et alors, il y a la grande famille de l'espèce humaine, comme vous dites, Francis Ford Coppola, et puis il y a votre famille, il y a votre clan, parce que, comme toujours à l'écran, il y a votre sœur, Thalia Shire, qui était déjà dans Le Parrain, par exemple. Il y a votre petite fille, qui est là, dans le film. Il y a votre neveu. Il y a des acteurs qui ont déjà tourné avec vous, comme Laurence Fishburne, qui avait un petit rôle dans Apocalypse Now, ou John Voight, dont on vient de parler. J'adore, encore une fois, la famille humaine. Je vous aime. Vous avez des enfants, vous ? Oui, deux. Voilà. Moi, je voudrais que le monde soit meilleur pour eux qu'il n'est pour nous. Mais qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants ? On leur laisse des millions de problèmes sans solution. Moi, je voudrais qu'ils aient les solutions, justement, parce qu'ils sont tout aussi importants pour moi que mes propres enfants. J'aime toute la famille humaine, et les enfants de tout le monde. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir des enfants mourir au Soudan, en Palestine. Ça, ces enfants sont des êtres précieux, et j'ai pour la même chose que pour mes propres enfants. D'ailleurs, c'est le ressort du film. C'est l'idée qu'une naissance va renverser le cours de l'histoire et va renverser le film, et va faire passer certains personnages du côté obscur à la lumière. C'est que l'espoir... Il le dit clairement. Nous avons besoin d'un grand débat sur l'avenir, et je veux que chacun soit participé à ce débat et que chaque question soit posée. Ça, c'est quand même une déclaration importante. Si nous pouvions simplement parler, discuter, dialoguer, poser n'importe quelle question, parce qu'on n'a pas le droit de poser toutes les questions. Moi, je ne peux pas dire que la publicité est mauvaise pour la santé mentale, parce qu'il y a des tas de gens qui vivent de la publicité. Mais en même temps, tout ce que nous faisons, nous essayons de tout faire pour le PNB, le produit national brut. Ça consiste à faire quoi ? À faire plus de tout. On ne peut pas faire ça éternellement, parce que c'est une espèce de fétiche de la croissance. Il y a ce qu'on appelle également l'indice humain qui concerne la longévité, l'éducation. C'est ça qui compte. Et c'est le message du film. Donc, c'est ça, la chute de l'Empire américain ? C'est le capitalisme et la croissance qui va tuer l'Amérique à la fin ? Ou le monde moderne ? C'est ça le modèle dont il faut sortir ? Alors, si vous appelez ça le capitalisme, tout le monde va dire, ah, ce sont des communistes. Je vais aller au-delà de cette notion de capitalisme, de communisme. Tout ce que je dis, que cette notion de PNB qui consiste à produire de plus en plus, ce n'est pas ça la solution. Même les économistes, John Maynard Keynes, qui était un économiste très respecté, a dit qu'en 100 ans, il faudra arrêter cette croissance. Et ça, il l'a dit il y a déjà 100 ans. Donc, il est temps maintenant au lieu de faire toujours plus et d'accumuler 8 milliards de dollars ou d'euros en publicité pour vendre de bonheur à tout le monde. Si on vend le bonheur aux gens, on ne peut le vendre qu'au personne malheureuse. Et notre population, elle est heureuse parce qu'on la laisse consommer plus. Les gens sont malheureux aujourd'hui parce que délibérément, on les laisse dans cet état parce que ce sont des moutons que l'on peut tondre. Mais on n'a pas besoin de faire ça. On n'a pas besoin de rendre les gens malheureux. Il faut qu'ils soient heureux, qu'ils soient épanouis. On a suffisamment de talent pour créer le paradis sur Terre pour tout le monde. Et nous y arriverons. En tout cas, c'est mon espoir. C'est ce que je dis. Et c'est le Francis Ford Coppola qui a 85 ans qui me dit ça aujourd'hui. C'est un discours que vous ressentez, que vous élaborez depuis longtemps ou c'est quelque chose qui vient ces dernières années, qui monte en vous ces dernières années ? L'obsession des générations futures. Non, j'ai jamais participé, disons, à l'activité politique. Je pense que les hommes politiques sont des gens très limités qui ne s'intéressent qu'à leur propre pouvoir. Ce sont des démagogues qui disent « Ah, voilà, ces gens... » Non. Moi, j'ai dit que les êtres humains sont merveilleux. Ce que disent les démagogues. Nous, nous sommes formidables. Les autres sont nuls. Mais non, personne n'est nul. Nous avons évolué dans cette mentalité. Mais non, ça n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin d'avoir ces problèmes. Alors, quand même, quand je parlais de votre sœur qui est dans le film, de votre petite-fille, de votre neveu, des acteurs qui ont déjà tourné avec vous, il y a quand même quelque chose chez vous où la famille, mais votre famille, et le cinéma sont indissociables. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, j'ai été marié à une seule femme. pendant des années. Et quand il s'agissait de faire un film, de partir, ne serait-ce que dix jours en déplacement, je prenais mes enfants avec moi, je prenais tout le monde avec moi. Et on était un peu comme une famille chinoise d'acrobates. Mes gamins étaient toujours avec moi. Même ma femme en a fait un film pour raconter tout ça. Alors, bien entendu, ils sont entrés dans le cinéma parce que c'est tout ce qu'ils savaient faire. Je les ai même sortis d'école Sophia lorsqu'elle avait cinq ans. Elle est dans une école chinoise. Elle s'est toujours contée en chinois à propos. Mais elle ne comprenait pas un mot de tout ce qu'on racontait. Quand même, elle comprenait ce qui se passait chez les costumiers. On lui faisait des costumes. Donc, ma famille a toujours été associée au cinéma parce que quand ils étaient gamins, l'été, on montait des pièces ensemble. C'est tout ce qu'ils n'ont jamais connu. Mais enfin, ils ont tous réussi. Sophia n'a pas besoin de moi. Romain n'a pas besoin de moi. Même ma petite fille vient de faire un film merveilleux sans moi. Et alors, le vieux maire de New York, dans le film, dans Megalopolis, il est souvent borné, il est empêtré, il est coincé dans le passé. Et c'est son épouse qui le ramène sans cesse à la raison. qui lui ouvre les yeux vers l'avenir. Et c'était le rôle que jouait votre épouse qui est morte il y a quelques mois. C'était le rôle que jouait votre épouse dans votre vie. Personne au monde qui n'ait pas aimé ma femme. C'était une femme merveilleuse. Alors, pour répondre à votre question, mes moments les plus heureux, c'était le matin lorsque je lui parlais, je lui racontais mes pensées, mes problèmes. Et puis, elle me parlait de ses propres réflexions. Le mariage est une chose merveilleuse. Aujourd'hui, les gens se marient et divorcent pour des raisons stupides, à mon sens. Eh bien, dans mon film, Julia a dit, parmi toutes les choses que l'on pourrait espérer, quelle est la chose la plus importante ? Elle dit, c'est le mariage. Vous savez, il y a toutes sortes d'institutions humaines. Le mariage peut changer les gens. Le mariage lui-même peut changer de nature. Quand j'étais gamin, ma maman n'avait pas le droit de travailler, de quitter la maison. Quand j'étais gamin, un orchestre symphonique était composé essentiellement, uniquement, d'hommes. Maintenant, vous avez 60 % de femmes parmi les musiciennes. Et le monde a changé dans le bon sens. Nos partenaires féminines, nos collègues féminines sont très importantes pour nous. Et ce sont également d'excellentes... Les femmes donnent la vie, donc elles comprennent qu'on a besoin d'eau, de nourriture. Elles savent mener les affaires avec prudence. Et c'est ce qui va se passer à mon sens. Donc, il manque un être essentiel à la grande famille Coppola. Oui, effectivement, un être essentiel. Merci beaucoup, Francis Ford Coppola. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.